Dans le symbolisme des anciens sumériens, le roi est un être plus grand que les autres. L'écriture sumérienne exprimera ce concept par la juxtaposition du signe grand et du signe de l'homme. Lors du premier stade, les inscriptions sur pierre gardèrent plus longtemps le sens archaïque de l'écriture, jusqu'au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les objets sont esquissés tels qu'ils se présentent à la vue et l'écriture est donc verticale. Le graphisme est linéaire, formé de droites et de courbes selon les objets représentés. On reconnaît encore l'œil, la coiffe et le dos arrondi. Mais en raison des contraintes du support, les courbes vont progressivement se rigidifier. Le bout de chaque trait forme désormais une arête, dont l'amorce produisait une incision en forme de coin. Ce tracé ressemble alors au clou, élément de base, de la graphie cunéiforme. Dès lors, l'idéogramme naturaliste primitif est méconnaissable. Ensuite, les signes basculent d'un quart de tour vers la gauche, et la lecture s'effectue en ligne de gauche à droite. L'écriture tente à se simplifier. L'évolution tente à restreindre le nombre de clous composant chaque signe, à spécifier la forme générale de sa silhouette dans un schéma stable. Enfin, dernière étape, la forme classique néo-assyrienne élimine les traits obliques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?